Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. La première vidéo de 2024. Est-ce que ça a de l'intérêt ? Non, parce que finalement, c'est qu'à une semaine d'intervalle, comme d'habitude. Mais bon, c'est la tradition, alors ben allez, va me sauter. Meilleur vœu. Et ben, passons à la suite. Alors, je me suis dit que pour démarrer cette nouvelle année, ce qui pourrait être sympathique, c'était de faire une petite vidéo FAQ. Donc, c'est la 16ème, je crois, si je ne me trompe pas, de la chaîne. Sachant qu'il y en a une. Alors, on m'a posé la question la dernière fois. Ben, c'est pas la première question. Il y a effectivement une FAQ qui n'est pas disponible. Parce que j'avais testé, je ne sais plus si c'est la 8 ou la 9, je ne sais plus. Enfin, il manque un numéro. Et c'est tout à fait normal. C'est que j'avais testé, tout simplement, de faire du montage. Et j'avais fait des petits inserts avec des petits extraits vidéo. Vous savez, comme je fais pour mes vidéos Sims. Et il se trouve que la vidéo a été bloquée pour atteinte aux droits d'auteur par YouTube. Et voilà, donc, c'est la raison pour laquelle il n'y est pas. Et j'avoue que je n'ai eu ni le temps, ni l'envie, ni la motivation de tout refaire pour enlever les morceaux. Parce qu'il y en avait quand même un certain nombre. Et je ne sais pas lequel est responsable de ça. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle elle a disparu. Mais ce n'est pas très important. Bref, numéro 16, je crois, donc. J'ai empilé cette fois-ci les questions qui m'ont été posées sur YouTube. Puisque ça faisait quelques fois que je faisais des FAQ qui venaient d'Instagram. Donc, parole à YouTube cette fois. Et c'est parti, on se lance. Allons-y. Première question. Y aura-t-il des ateliers en 2024 ? Alors, vous avez été plusieurs à me poser la question. D'ailleurs, pas seulement sur YouTube, mais aussi sur Instagram et surtout en messagerie privée. Puisque, effectivement, vous le savez, l'année dernière, j'avais mis en place un système d'ateliers vidéo. Donc, qui se déroulait tous les derniers dimanches de chaque mois de 16h à 18h. Via un serveur Discord privé où on pouvait échanger. Donc, c'était des ateliers en deux parties. Une première partie un petit peu théorique où je vous présentais une notion. Et une deuxième partie où on échangeait, on posait des questions, on faisait des exercices pratiques, des petites mises en situation, etc. Il y en a eu plein. On a parlé Kitchen Witchery, on a parlé Sigile, on a parlé Magie Runique, on a parlé Écriture Runique, on a parlé de Magie de Protection, on a parlé de plein de choses différentes, de créer son oracle personnel, composer des sortilèges, composer des incantations. Bref, on a exploré pas mal de thématiques. Et vous avez constaté qu'il n'y en avait pas eu au mois de décembre. Tout simplement parce que le dernier dimanche de décembre, c'était le 31. Et que l'avant-dernier, c'était le 24. Et que du coup, je me suis dit que c'était clairement pas des jours où je pense que vous auriez été disponibles pour faire des ateliers. Et d'ailleurs, moi non plus. Sachant que je ne peux pas les faire à d'autres moments, à d'autres jours dans la semaine. Et que de toute façon, je sais que les autres jours, techniquement, les gens travaillent. Donc, c'est pas très productif de faire un atelier, par exemple, un mardi après-midi. Ça n'a pas trop d'intérêt. Et que je ne peux pas le faire en soirée, pour plein de raisons. Donc, j'ai préféré... Puis, je me suis dit, en décembre, on est submergé de plein de choses. C'est pas forcément un mois où on est très disponible. Donc, j'ai préféré la journée. Et vous avez remarqué que je n'en avais pas annoncé non plus pour janvier. Pour la simple et bonne raison que le mois de janvier va être extrêmement chargé de mon côté. Puisque je prépare la nouvelle saison d'une année en magie. D'ailleurs, on va très très bientôt faire un live ici pour la présenter. Je pense que ce sera peut-être dans une semaine, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Mais je vous le rappellerai. Je ferai également un live sur Instagram. Donc, il y en aura deux en tout. Et donc, je vous présenterai toutes les nouveautés de cette saison. Parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de choses qui vont changer. J'ai vraiment très très hâte de vous en parler. Mais vous vous imaginez bien que ça prend beaucoup de temps. Et en plus, je dois rendre un manuscrit à mon éditeur le 31 janvier pour un nouveau livre. Donc, autant vous dire que j'ai du pain sur la planche en ce mois de janvier. Donc, il a fallu faire des choix. Et les ateliers se sont donc passés à la trappe. Mais pas de panique, ils reprennent dès le mois de février. Et je vous ferai parvenir les thèmes en début de mois à peu près. Et puis, on refera un calendrier. Donc, on fera toujours le même système que jusqu'à présent. Donc, le dernier dimanche du mois de 16h à 18h. Et j'annoncerai le calendrier trois mois à l'avance. Enfin, trois par trimestre en fait. Par saison en gros. Et donc, ce sera des thèmes différents tous les mois. Et vous pourrez toujours vous inscrire sur Etsy pour rejoindre un Discord privé. Voilà pour le petit programme des ateliers 2024. Mais non, ça ne s'arrête pas. Ça va recommencer. Mais voilà, c'était une période un peu chargée pour vous. Comme pour moi. Question suivante. Tu utilises plein de mots différents. Sort, charme, rituel, sortilège, etc. Expliques-tu dans une autre vidéo ou dans un numéro d'une année en magie la différence entre ces différents termes ? Eh bien, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Et c'est une erreur de ma part. Ce n'est pas bien du tout. Donc, on va rattraper le coup. On va le faire maintenant. Très bonne question. Alors, effectivement, c'est des termes qu'on voit assez souvent. Et qu'on voit souvent employés exactement de la même manière. Sort, charme, rituel, sortilège. Pour la plupart des gens, ça désigne exactement la même chose. Mais il se trouve qu'en fait, non. Il y a quelques petites différences subtiles. Un petit peu comme entre grimoire et livre des ombres, si vous voulez. C'est des termes qu'on croit interchangeables. Et en fait, si on creuse un petit peu, même si on les emploie généralement de manière interchangeable, si on veut être vraiment rigoureux, eh bien, il y a quand même des petites différences subtiles. Et là, pour nous éclairer, un seul recours, un seul secours. Qui allons-nous appeler ? Non pas Ghostbusters, mais la déesse, la reine, l'inspiration, l'étymologie. Commençons par le mot sort. Le mot sort, il vient du latin source, sortis, qui veut dire au départ tirage au sort. Et par extension, on est venu à désigner le destin, le hasard. Et un hasard qui en fait serait tracé par les dieux. Donc un hasard qui ne doit rien à de simples coïncidences, mais qui est un hasard divin auquel tout être est soumis. C'est la destinée. Par conséquent, travailler sur le sort, c'est influencer le destin. Faire en sorte d'infléchir son destin comme on le veut. Par conséquent, un sort, jeter un sort, c'est jeter un nouveau destin devant soi. C'est-à-dire tracer une nouvelle route à emprunter. En gros, on va à l'encontre de ce qui a été tracé par nous, par les dieux, pour en reprendre le contrôle et l'amener là où on a envie. En fait, un sort, en matière de magie, c'est relativement proche du libre-arbitre au final. C'est une manière que l'on a d'influencer sur ce fameux destin qui serait tout tracé devant nous et qui montre qu'on a quand même une marge de contrôle dessus, à condition de s'en donner les moyens. D'ailleurs, on le dit dans certaines expressions, quand on dit que le sort s'acharne, ce n'est pas pour parler du sort magique, du sortilège, mais c'est pour parler du destin. Et avoir un mauvais sort, ce n'était pas à l'origine avoir un sortilège sur soi, c'était bien être frappé par un mauvais destin. Alors, ce terme-là, aujourd'hui, il a un petit peu changé, mais on ne devrait pas dire un sort, on devrait dire lancer ou jeter un sort dans le sens où on va se dérouler une nouvelle route devant soi à la place de celle qui était tracée à l'origine, parce qu'elle ne nous plaisait pas et qu'on avait envie de faire autre chose, parce que zut, reprenons le power ! Donc, évidemment, de ce mot-là, vous l'aurez compris, découle directement le mot sortilège. Sortilège, il vient lui aussi de source, sortis, auquel on a ajouté également le verbe légo, qui veut dire choisir, dire ou rassembler. Légo, on le retrouve dans beaucoup de choses. Par exemple, quand on parle de la sociologie, eh bien, le logia, on est dérivé également. C'est la même racine, même si c'est une racine grecque qui vient de logos, mais légo vient lui aussi du grec logos. Donc, ça vient de ce dérivé qui veut dire langage. Donc, littéralement, c'est le fait de dire le sort, donc de déclamer le destin, de le déclarer. Au départ, ça se rapproche donc non pas d'un acte de magie, mais plutôt de la formulation d'un oracle ou d'une prophétie ou d'un augure, si vous voulez. Puis, par glissement de sémantique, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un i aussi aiguille, de sémantique ! Je suis désolée. Un glissement sémantique, donc, on va rester sur une 1. On ne va pas mettre autant d'accent tonique, après tout, nous sommes en français. Par un glissement sémantique, donc, on en est venu à considérer que, étant donné que le mot sort prenait un attrait un petit peu magique, donc d'acte de magie, eh bien, un sortilège, le fait de dire l'acte de magie, de prononcer le sort, donc c'était l'acte en lui-même de déclamer une incantation, une formule magique permettant de manipuler le sort ou le destin. Donc, ce sont deux mots qui sont très, 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 très proches, on s'en doute bien, mais alors que le premier a plutôt une notion théorique, le deuxième a plutôt une notion pratique. Le sortilège, c'est l'acte que l'on fait pour influencer le sort. Donc, soit on jette un sort, soit on accomplit un sortilège. Voilà. Ensuite, les deux autres termes qu'on retrouve également souvent, ce sont les termes charme et rituel. Alors, un charme, ça vient du latin carmen, qui veut dire chant, au départ, le chant, chanter, et qui, par glissement, là encore, s'est mis à désigner une formule magique. On le dit quand on parle de quelque chose qui nous enchante, ça nous, littéralement, ça nous séduit par le chant. C'était quelque chose qui, au départ, avait un trait à la musique, en particulier à la musique sacrée. C'est la raison pour laquelle ça a glissé dans un domaine un petit peu spirituel. Mais quand on est enchanté par quelque chose, eh bien, c'est-à-dire que quelque chose nous a séduit par son chant, à l'origine. Bien, aujourd'hui, on désigne bien d'autres choses qui nous enchantent, mais vous avez compris l'idée. Donc, le charme, littéralement, ça devrait être une manipulation de la magie par le chant, ou en tout cas par la parole. Donc, quelque chose d'oral et de prononcé. Donc, aujourd'hui, si jamais vous voyez dans un livre un charme qui vous dit de mettre, de faire quelque chose, un petit acte, parce que généralement, le charme, c'est un petit acte de magie. Oui, tout simplement parce que le verbe, le mot, est un acte assez simple à mettre en place. Donc, on considère qu'un charme, c'est un petit acte de magie. Mais si on vous le propose muet, eh bien, ce n'est pas un charme, c'est un sortilège. Même si le sortilège aussi, il a une notion de dire, mais on peut dire en écrivant, ou on peut dire en pensant, ou en intellectualisant, le terme légaux a un sens un petit peu plus large. On l'a vu, ça veut dire, ça peut aussi vouloir dire choisir ou rassembler, pas seulement dire, donc il a un sens un peu plus large. Alors que le carmen, en revanche, c'est vraiment le chant oral. Par conséquent, le charme, c'est un sortilège qui fait intervenir l'oralité. Soit seul, soit accompagné d'autre chose. Par exemple, un sachet charme, je fais un sachet et je l'active par une incantation ou par un chant. Donc, je suis dans l'idée du sachet charme, ou simplement une incantation ou un chant, seul, sans autre accompagnement. Et enfin, le rituel, lui, il est très différent des autres en réalité. On désigne très souvent sous le terme de rituel quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Le rituel, le terme vient du latin ritus, qui désigne le rite. Et le rite, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble des règles et des cérémonies qui régentent une religion. Donc, au terme de rituel, est automatiquement lié la notion religieuse. Par conséquent, accomplir un rituel, techniquement, on le dit aussi dans le langage courant, on parle des rituels ou de quelque chose de ritualisé quand c'est quelque chose qui se répète. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui réglemente une religion et donc qui a vocation à se répéter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Par conséquent, ne devraient être rangées sous le terme de rituel que des actions qui sont dirigées dans un but religieux et qui sont ritualisées dans le sens où ils impliquent une cérémonie assez ample, donc du matériel, des incantations, des règlements assez stricts, un déroulement assez particulier, donc quelque chose d'assez dense et qui peut être susceptible d'être répété. Par exemple, ce que vous allez faire tous les ans pour les sabbats, ce sont des rituels puisque les sabbats ont une connotation religieuse et comme vous allez les répéter tous les ans, eh bien, il y a cet aspect ritualisé. En revanche, si vous faites juste un petit quelque chose pour obtenir un emploi mais que vous ne faites pas appel à un dieu ni à une puissance ou quoi que ce soit, ce n'est en aucun cas un rituel. Donc, c'est le seul, on va dire, qu'on peut vraiment détacher les autres. Autant sort sortilège charme, bon, on peut se dire que si on les interchange, ce n'est pas très très grave. Autant le rituel, c'est un petit peu dommage parce qu'il a vraiment une notion beaucoup plus ample, aboutie et religieuse que les autres. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur ces termes-là et merci d'avoir posé la question parce qu'effectivement, c'était une lacune et pourtant, c'est un essentiel. Alors, la question suivante, elle est très dense mais... Alors, la question est assez ample, je vais vous la lire mais vous allez voir que la réponse ne va pas forcément être très dense. Donc, la personne me raconte une anecdote et je vous la partage parce que c'est intéressant. Il y a quelques temps, j'ai visité un musée de la sorcellerie dans ma région et j'ai découvert un ouvrage slash grimoire, Le Grand Albert. Est-ce que selon toi, c'est une valeur sûre de par le fait qu'il est assez ancien et a traversé les siècles ? Je dis ça en admettant d'office et certaines réserves, par exemple, certains ingrédients me semblent poser problème. Je mettrai un extrait, on a mis un extrait après car je trouve ça vraiment frappant mais à côté de certaines recettes qui posent des problèmes éthiques par rapport aux ingrédients requis, il y en a d'autres qui utilisent uniquement des produits végétaux et là, du coup, est-ce qu'on peut s'y fier selon toi ? Alors, elle citait en exemple une recette qui faisait intervenir Donc, vous prendrez une tête de grenouille verte, les prunelles des yeux d'un taureau blanc, de la graisse de pavot blanc, de l'encens le plus exquis comme le styrax, benjouin ou oliban avec un peu de camphre, etc., etc. On nous parlait ensuite du sang d'une oie ou d'une tourterelle et voilà, des petites choses comme ça. Alors, donc, elle me dit, elle termine son, je dis, elle, c'est peut-être un il, je ne sais plus, j'ai pu noter vos pseudos. Si tu passes par ici et que tu te reconnais et que je te genre mal, je suis vraiment désolée, j'ai juste pas noté les pseudos et c'est pas bien de ma part. Donc, une tête de grenouille et des prunelles de taureau du sang de tourterelle, cela ne choquait peut-être pas il y a quelques siècles mais le rapport à l'animal a quand même beaucoup changé, heureusement, selon moi. Donc ça, c'est la première partie de la question. Je reviendrai sur la deuxième partie ensuite parce que je vais d'abord répondre à ça. Il faut savoir que Le Grand Albert, c'est un ouvrage qui daterait probablement du XIIIe siècle. Donc, effectivement, entre le XIIIe siècle et maintenant, il y a une différence qui est juste monumentale. Vraiment monumentale. Le rapport à l'animal a énormément changé, bien entendu, puisque au XIIIe siècle, l'animal était considéré comme un être sans âme. Il faut savoir que se poser la question de savoir si les animaux ont une âme, c'est quelque chose qui a émergé aux alentours du XVIIIe siècle seulement. Oui, on n'a pas fait beaucoup de chemin en la matière. Je parle, bien entendu, post-christianisation. Je ne parle pas de tout ce qui avait été fait dans le paganisme, c'est très différent, mais là, on est dans un contexte chrétien, XIIIe siècle, rappelons-le. Et dans les termes, au moment de la... dans le christianisme, l'animal n'est pas considéré comme ayant une âme. Donc, si on part de ce constat-là, effectivement, ce genre d'ingrédients ne choquaient pas du tout à l'époque. Il faut savoir que des ingrédients de ce genre-là, on en utilisait et pas qu'en magie. On utilisait des choses qui nous paraîtraient absolument répugnantes. D'ailleurs, si tu as lu Le Grand Albert, tu as vu qu'il y avait probablement... Il y a peut-être des choses qui t'ont choqué au niveau de l'usage de certains fluides corporels, par exemple l'urine. Eh bien, il faut savoir que l'urine était très employée dans la vie courante. Par exemple, on s'en servait pour fixer les teintures sur les tissus en raison de la quantité d'ammoniaque qu'il y avait dedans et qu'il y avait même, ça depuis l'époque romaine, un commerce de l'urine. Certains empereurs romains avaient même fait installer des amphores dans les latrines publiques où on allait récolter l'urine pour en faire le commerce juste après. Oui, ça paraît complètement dégueulasse, mais c'était complètement normal et complètement logique à ce moment-là d'utiliser ce genre de ressources-là. Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on voit ce genre de choses, on se dit c'est juste pas possible d'utiliser une tête de grenouille des yeux de taureau, c'est mort. Alors, il faut savoir que le Grand Albert est un ouvrage qui a été moult, moult, moult fois réécrit, déformé et codé. Au départ, la plupart des ingrédients qui devaient le constituer ne sont probablement pas ceux qu'on a aujourd'hui dans les traductions actuelles. Ou en tout cas, pas seulement. C'était un ouvrage de magie, de sorcellerie, qui a été diffusé à une époque où la sorcellerie commençait à sentir un peu le souffle. On n'est pas encore dans la chasse aux sorcières. Au XIIIe siècle, c'est encore relativement... ça va ! On peut pratiquer de la sorcellerie sans être brûlé en place publique. Ça va ! Il faut attendre XIVe et surtout XVe et XVIe siècle pour que ça devienne vraiment dangereux. Donc au XIIIe siècle, ça va à peu près. Mais enfin, ce n'est pas non plus très bien vu par la populace. On ne va pas se mentir. Et ce genre d'ouvrage, eh bien, c'était accessible seulement à une élite et on codait beaucoup de choses. Beaucoup des noms qui sont employés dans le Grand Albert étaient des noms vernaculaires de plantes, c'est-à-dire les noms qu'on leur donne dans le langage courant. On sait par exemple que le hou, on l'appelle l'aile de chauve-souris, la sauge sauvage, la langue de chien, ce genre de choses. Alors, il y en a certains qui sont parvenus jusqu'à nous. On utilise encore ce genre de noms vernaculaires pour désigner des plantes, mais il y en a certains qui se sont perdus, voire qui étaient régionaux et qui donc ont été déformés au fil du temps. C'est-à-dire que plus on a réécrit ce genre d'ouvrage, plus ils ont été recopiés parce que c'était des livres qui n'étaient pas imprimés, enfin pas tous, beaucoup étaient recopiés pour être diffusés et recopiés à la main, sachant que l'écriture n'était pas encore fixée au XIIIe siècle. Il faut attendre bien plus tard au courant du XVIe siècle pour que le français soit fixé dans sa forme à peu près définitive. Donc, il y avait beaucoup de variantes régionales, sachant également que l'écriture, la forme des lettres n'était elle aussi pas complètement fixe et que donc on a pu faire des petites erreurs de copistes. Donc, erreur de traduction, erreur de copistes, coquilles, faute non pas de frappe mais de tracé, eh bien, il se trouve qu'il y a pu y avoir pas mal de choses qui ont été mal traduites. Résultat des courses, il est tout à fait possible que ce dont nous parle l'auteur de ce texte-là ne soit pas du tout une tête de grenouille ou des yeux de taureau mais c'était peut-être le nom vernaculaire de certaines plantes. Cela dit, ce ne serait pas non plus étonnant que ce soit des fragments animaux étant donné que c'était des choses qu'on utilisait de manière absolument courante dans la vie de tous les jours. Ça, ce n'était pas du tout tabou comme ça peut l'être aujourd'hui. Du coup, il ne faut pas que ça nous choque nous parce que c'est un ouvrage qui s'inscrit dans une époque qui est complètement révolue, obsolète et qui n'a plus vocation d'exister. Cela dit, est-ce que c'est une valeur sûre par le fait qu'il est ancien et a traversé les siècles ? Bien sûr que non. Ce n'est pas parce que quelque chose est ancien que c'est véridique. On a beaucoup de choses qui ont traversé les siècles et qui sont complètement aberrantes et qui n'ont absolument aucun sens. Il y a pas mal de choses de superstitions où on vous dit par exemple que vous ne pouvez pas faire une mayonnaise quand vous avez vos menstruations parce que vous allez la faire tourner. Oui, ça a traversé les siècles, ça c'est très très vieux, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Par contre, cet ouvrage, il est extrêmement intéressant d'un point de vue ethnologique et anthropologique parce qu'il nous en apprend énormément sur la manière dont on pratiquait la magie à ce moment-là, à cette époque-là. Mais bien entendu, les recettes du Grand Albert ne peuvent pas toutes être refaites à l'identique aujourd'hui. Pour un point de vue éthique, pour toutes les lacunes et les incertitudes dont j'ai parlé parce qu'on n'est pas sûr que ce soit ces ingrédients-là et puis pour des raisons de santé et des raisons sanitaires, par exemple, il emploie énormément le salpêtre. On sait aujourd'hui que c'est pas très safe de travailler avec du salpêtre. Bref, ce genre de choses-là. Donc évidemment, on ne va pas aller tambouiller telles quelles les formules et les recettes du Grand Albert. En revanche, on peut s'en inspirer, on peut les remettre au goût du jour et surtout, on peut les étudier et les décortiquer pour mieux comprendre comment on voyait la magie de la sorcellerie à cette époque-là. Et en ça, c'est un ouvrage qui est fondamentalement intéressant et qui est absolument indispensable pour mieux comprendre l'évolution des pratiques magiques. Ce qui nous amène donc à la deuxième partie de la question qui est intéressante aussi et que je vous lis. Je me suis dit en regardant ta vidéo sur la quête des ingrédients qu'en fait, notre rapport aux ingrédients a beaucoup évolué, que ce soit pour des raisons éthiques ou plus basiquement parce que nos modes de vie ont changé. Par exemple, tu parlais de la carotte sauvage. Dans ma région d'origine, en campagne, il en pousse partout dans les champs. Peut-être qu'il y a quelques siècles, il y avait une biodiversité bien plus importante en plus d'un contact plus étroit avec la nature. Aujourd'hui, la quête des ingrédients peut devenir difficile car en fait, ce lien à la nature n'a pas été rompu. Non, bien entendu que non, sinon on serait mort puisque nous sommes nous-mêmes des êtres naturels. Cela dit, tu as parfaitement raison en disant que la biodiversité a énormément changé et surtout que l'accessibilité à cette biodiversité n'est pas du tout la même qu'au XIIIe siècle, on est bien d'accord. Il faut savoir que bien entendu, on n'avait pas les mêmes plantes, on n'avait pas le même climat, on n'avait pas le même environnement. L'urbanisme a beaucoup, beaucoup décalé les zones rurales et surtout, on a depuis le XIIIe siècle implanté beaucoup de plantes et de végétaux venus d'autres pays. Quand on en a semé dans les jardins, on se doute bien que les graines ne se sont pas arrêtées aux clôtures. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ce n'est pas parce qu'ils voient une frontière qu'ils disent « non, j'y vais pas ». Non, ça traverse ce genre de choses. Donc on se retrouve avec des régions par exemple qui sont envahies de certaines plantes qui n'avaient rien à faire là à l'origine et qui se sont installées au détriment des plantes locales. Je pense par exemple à des plantes comme le Mimosa qui s'expandent de manière extrêmement ample mais qui ne sont pas du tout antéogènes de la zone dans laquelle ils poussent aujourd'hui dans le sud de la France et qui se sont mis là à la place de certaines plantes qui, plus fragiles, plus faibles et plus demandeuses au niveau des conditions de sol et météorologiques, se sont retrouvées bouffées par l'implantation de ces nouvelles plantes-là. Ajoutons à ça le fait que certaines plantes ont été considérées comme des mauvaises herbes et qu'on les ait décimées et on se retrouve avec une biodiversité et un paysage et une flore qui ont complètement changé depuis l'époque médiévale bien entendu. Donc effectivement la quête des ingrédients et notre rapport à ces ingrédients a beaucoup évolué puisque ce qui avait l'air tout à fait banal et très accessible à l'époque du Grand Albert peut nous paraître aujourd'hui extrêmement difficile à nous procurer. C'est parfaitement normal et c'est parfaitement logique. Donc effectivement oui, il y a quelques siècles on avait un contact très différent avec la nature. Cela dit le lien avec la nature n'a pas été rompu pour autant c'est nous qui avons tendance à l'oublier tout simplement mais on peut tout à fait cultiver encore une fois ce lien-là à condition de faire quelques petits ajustements. Merci pour ta question elle était super intéressante et j'espère que je t'ai un petit peu plus éclairée sur cet ouvrage-là. Question suivante on va encore parler d'ingrédients particuliers. Que signifie la pâte de poulet en sorcellerie à part l'origine vaudou ? Je fais référence au symbolisme en relation à la Baba Yaga mais y a-t-il d'autres connotations ? Je précise pour porter sa représentation en pendentif en métal comme amulette. Alors là on parle donc d'une symbolique tu fais bien d'exclure le vaudou parce que là on aurait quelque chose de très 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 dense et que n'étant pas d'origine haïtienne ou autochtone américaine enfin pas autochtone mais nord-américaine et ou africaine je suis extrêmement mal placée pour en parler ce serait de la procréation culturelle de me poser comme une spécialiste je m'y suis intéressée mais pas suffisamment pour creuser ce sujet là en revanche si tu me parles de la Baba Yaga là on est carrément dans mes racines donc je peux me lancer sans aucun problème puisque mon arrière arrière grand-mère pourrait le valider alors pour petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas Baba Yaga c'est un personnage folklorique des traditions russes et par extension slaves mais essentiellement russes qui se présente généralement sous la forme d'une vieille sorcière qui vit recluse dans une isba donc une petite cabane au coeur de la forêt cette isba a une particularité c'est qu'elle est montée sur des gigantesques pattes de poules qui lui permettent de se déplacer en particulier de tourner sur elle-même alors cette sorcière elle est un peu particulière puisque selon les contes elle peut être à la fois malveillante et bienveillante elle va manger les enfants mais quelquefois elle va aussi les guider sur le chemin leur offrir des dons leur distiller de la sagesse bref c'est un personnage qui est très complexe très ambivalent qui est probablement issu du paganisme slave qui est très 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 difficile à démêler pour plein de raisons mais on va pas y revenir ici parce que cette vidéo de toute façon durerait 8h30 donc c'est pas le but mais vous aurez compris alors si on se penche un petit peu tout ça on va d'abord regarder la symbolique de la poule et ensuite on parlera de l'isba de Baba Yaga parce qu'on verra qu'en fait c'est pas si lié à la poule que ça alors d'abord symbolique de l'animal la poule la poule la poule c'est un animal qu'on associe généralement à des notions comme la maternité on parle d'une mère poule c'est pas pour rien parce que les poules sont de très bonnes mères n'est-ce pas et à l'aspect nourricier puisqu'elles pondent des oeufs qui sont utilisés pour nourrir d'autres animaux qu'elles-mêmes généralement les animaux pondent des oeufs pour donner naissance à des petits la poule fait partie des rares animaux qui pondent des oeufs blancs c'est-à-dire des oeufs non fécondés il y en a d'autres il y a d'autres animaux qui font ce genre de choses il y a d'autres oiseaux il y a même quelques reptiles à qui ça peut arriver mais c'est relativement rare parce que la poule elle a cette particularité d'en pondre énormément une poule qui n'est pas fécondée elle est capable de pondre des oeufs tous les jours c'est assez rare alors bien entendu ça c'est une particularité qui a été obtenue grâce à la domestication d'animals donc par croisement successif on a croisé des animaux les plus productifs entre eux pour obtenir et bien la poule domestique d'aujourd'hui et qui a cette particularité là donc la mère et la mère nourricière on a aussi une symbolique sacrificielle qui est liée à l'image de la poule puisque c'est un animal qui était très souvent offert enfin qui est malheureusement toujours souvent offert en sacrifice parce que c'est un animal assez courant et peu onéreux voilà mais c'est aussi un animal qu'on associe à l'aspect grégaire puisque ça vit en groupe à la résistance parce que c'est assez solide et à la débrouillardise parce que c'est capable de manger à peu près tout et n'importe quoi donc c'est un animal qui a une symbolique super intéressante la poule on croit à tort que c'est un animal stupide et rien de plus faux mais là où on va s'attarder un petit peu c'est sur cette histoire d'Isba sur patte de poule de Baba Yaga alors Baba Yaga il faut savoir que c'est un personnage matriarcal elle vit parfois avec ses filles alors des fois elle en a une des fois elle en a trois des fois elle en a 41 ça dépend des versions mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle ne vit jamais avec des hommes ni avec des maris ni avec des fils son pouvoir se transmet uniquement par voie matrilinéaire par conséquent on pourrait penser et on l'a souvent pensé que les pattes de poule seraient un symbole de cette matrilinéarité de ce matriarcat un symbole de son indépendance et de sa féminité dans la même idée on a un personnage je vous l'ai dit qui enlève des enfants quelques fois pour les manger qui pose des énigmes aux gens qui se retrouvent tout d'un coup qui tombent sur sa cabane qui testent l'astuce et l'intelligence de ceux qui essayent de l'affronter qui va les soumettre par exemple à des défis impossibles donc c'est aussi un personnage initiateur c'est quelqu'un qui va en fait faire un tri tester pour savoir qui est le véritable héros ou la véritable héroïne parce qu'elle recueille souvent des jeunes filles on peut penser par exemple au conte le plus célèbre qui la met en scène qui est le conte de Vassilis à la très belle mais on a cette idée de dévorer les médiocres pour récompenser les brillants ça c'est un thème qu'on retrouve assez souvent qu'on peut retrouver dans pas mal de mythes et pas seulement dans le monde slave c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout si vous vous rappelez le mythe de Kerry Dwayne par exemple donc au pays de Galles on a là encore une sorcière qui se change en poule pour dévorer son opposant le personnage de Guyane Bar qui s'était changé en grain de blé pour lui échapper et en mangeant Guyane Bar sous cette forme là elle a été fécondée pour donner naissance à la version 2.0 de Guyane la personne de Taliesin qui était donc le meilleur barde au monde donc là on a cette idée d'une sorcière poule qui a servi en fait de matrice pour faire renaître le héros à un degré supérieur et ça c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Baba Yaga pas chez elle directement mais dans sa maison alors il y a pas mal d'études qui ont été menées sur ce personnage c'est un personnage qui est particulièrement intéressant on a par exemple l'étude la plus commune qui est celle du folkloriste russe Vladimir Prop qui lui la voit comme une gardienne du royaume des morts il y a pas mal d'attributions elle a sa maison qui est éclairée par des crânes elle gouverne le matin enfin le soleil du matin le soleil du midi le soleil du soir et la nuit et sa cabane serait donc un intermédiaire entre ce monde notre monde tangible et le monde des défunts entre le monde des vivants et le monde des morts ça c'est quelque chose qu'on retrouve également dans d'autres mythologies par exemple chez certaines mythologies autochtones d'Amérique du Nord on a aussi des cabanes zoomorphes donc des cabanes en forme d'animaux qui sont dédiées à cet usage qui font le passage entre le monde des vivants et le monde des morts et on a d'autres coutumes aussi comme celle de répondre à une énigme pour faire pour que la maison arrête de tourner sur elle-même pour qu'elle se fixe et que le héros puisse rentrer dedans ça ça peut rappeler certains rites funéraires notamment certains qu'on retrouve dans le livre des morts égyptiens où certaines versions donnent une épreuve qui est celle de nommer tous les éléments de la maison pour pouvoir la traverser et accéder à l'autre monde derrière cela dit l'histoire de la cabane sur la patte de poule et bien ça c'est quelque chose qui peut être aussi tout bêtement visuel il faut savoir que dans l'ancienne Russie donc dans la Russe médiévale on construisait des maisons en rondin de bois qu'on plaçait sur des souches en coupant les racines pour protéger l'arbre de la pourriture et pour protéger la maison de l'humidité et du froid en gros c'était des pilotis mais qui étaient faits sur des troncs d'arbres il y a même des bâtiments comme ça qui existent encore et qui enfin qui n'existent plus mais dont le nom est encore en lien avec ça je pense notamment à une très ancienne église en bois dans la région de Moscou qui s'appelait Saint Nicolas sur des pattes de poule parce que justement il était construit dans une zone marécageuse et qu'elle était montée sur ces fameuses souches alors il faut savoir qu'effectivement quand on regarde les grands troncs comme ça de loin on a cette impression d'une poule en fait de grande d'une maison perchée comme une poule sur des pattes et on a cette idée là qu'on retrouve donc dans dans différentes choses on a aussi le cas des domovinas donc les domovinas c'était des des petites maisons qui étaient situées au-dessus du sol là encore sur des souches qui étaient très très hautes où on laissait cette fois-ci les racines de l'arbre sortant du sol et c'était des maisons dans lesquelles on a des maisons entre guillemets dans lesquelles on plaçait les corps des défunts pour les rites funéraires et là on retrouve vraiment notre idée de Baba Yaga et effectivement quand on regarde ça de loin quand on voit une maison perchée sur une paire d'arbres avec encore les grandes racines qui sortent du sol ça fait clairement penser à des pattes de poule vu de loin du coup on a cette idée d'espèce de cercueil perché sur des troncs d'arbres qui donne cette illusion d'une espèce de poule alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement en Russie on le retrouve aussi en Ukraine et en Biélorussie et ces maisonnettes pour les défunts elles étaient placées de manière à ce que l'entrée donc l'ouverture on va pas dire l'entrée parce qu'on n'y rentrait pas l'ouverture soit située à l'opposé du village tout simplement pour que le mort ne revienne pas dans le village mais qu'il s'en aille pour suivre son chemin donc généralement vers la forêt puisqu'on pensait que les morts s'envolaient dans leur cercueil après le décès donc on a cette idée de quelquefois aller leur demander de l'aide sur place un petit peu comme on le ferait aujourd'hui en allant prier sur les pierres tombales et ça a pu donner naissance à la Baba Yaga et à sa cabane qui serait donc une espèce d'héritière de ces traditions là c'est la raison pour laquelle le héros demande à la cabane de tourner son ouverture vers lui pour qu'il puisse y rentrer puisque l'ouverture techniquement elle est censée être côté forêt et non pas côté village pour ne pas que le mort revienne du coup on a vraiment cette idée d'une Baba Yaga qui est liée entre enfin qui fait le pont entre le monde des vivants et le monde des morts et cette cabane sur pattes de poules n'aurait en réalité c'était pas forcément un lien avec l'animal en lui-même mais plutôt avec l'analogie visuelle qu'on a fait de ces petites cabanes funéraires et de la hutte de Baba Yaga voilà tout simplement donc c'est un petit peu on ne saura jamais puisque le folklore et bien c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses mais c'est fort probable que ce soit dans ce sens là voilà j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé et que tu porteras fièrement ton amulette en pattes de poules parce que la poule est un super animal personnellement moi j'adore les poules vous le savez peut-être j'en ai depuis des années et ce sont des animaux absolument fascinants voilà mais on porte leurs pattes en métal bien entendu on laisse les pattes de poules aux poules elles en ont plus besoin que nous et enfin dernière question là aussi merci pour cette question d'ailleurs j'ai oublié de te remercier honte à moi dernière question on dit souvent qu'une pierre nous appelle entre guillemets selon qu'on ait besoin d'elle à ce moment ou que son énergie entre en résonance avec la nôtre mais est-ce que c'est vrai chaque fois que je vois un étal de pierre ou de bijoux comportant des pierres je regarde si je me sens attirée ou pas en essayant de faire abstraction de leur apparence si oui je prends la pierre en main et si je me sens bien avec c'est que je peux l'acheter pour ensuite la porter ou travailler avec mais je me dis que c'est peut-être des bêtises que c'est peut-être dans ma tête que je me fais des films et qu'il serait plus sage de ne se référer qu'aux correspondances pour choisir une pierre en fonction de ce qu'on veut faire et de ne pas en prendre si on ne sait pas ce qu'elle est ni comment on pourrait s'en servir alors ça c'est une question qu'on me pose assez souvent et à vrai dire c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi donc merci pour cette question là parce que c'est tout à fait légitime et c'est tout à fait intéressant de se poser ce genre d'interrogations alors effectivement on a souvent cette idée de se dire j'ai été appelée par quelque chose d'ailleurs par plein de choses on dit souvent avec les dieux aussi qu'un dieu nous a appelés alors j'avoue que j'y ai assez pensé à un moment je m'étais dit tiens cette pierre m'a appelée notamment avec une labradorite que je traîne depuis des années et ça avait été une espèce de rencontre avec cette pierre là j'avoue et puis en y réfléchissant et en en décentrant la chose en prenant un petit peu de recul en particulier d'humilité et en essayant de redescendre de mon petit pied d'estal je me suis dit qu'en fait c'était l'inverse c'est pas la pierre qui nous appelle c'est nous qui l'appelons en tout cas je crois alors je m'explique je pense qu'on se sous-estime énormément que quand tu dis que c'est dans ta tête ou que tu te fais des films et bien c'est tout à fait exact mais c'est pas ce que tu crois c'est à dire que quand on se dit que c'est dans notre tête on a cette idée de se dire que si c'est dans la tête c'est des foutaises c'est pas vrai ça n'a pas de valeur pourquoi pourquoi est-ce que quelque chose qui est dans notre tête alors que c'est là que se trouve le siège de notre raison notre cerveau donc ce qui donne le plus de valeur à notre réflexion et à notre état d'être humain pourquoi ce qui se passe dans notre tête serait sans valeur alors que on a tendance à privilégier ce qui se passe dans le coeur je rappelle que le coeur n'est jamais qu'un muscle qui pompe du sang il ne réfléchit pas c'est là que ça se passe par conséquent quelque chose qui se passe dans la tête et bien au contraire ça a une très grande valeur et je suis persuadée je peux pas dire convaincue puisque je n'ai pas de preuves mais je suis persuadée qu'on sait intuitivement beaucoup plus de choses qu'on voudrait bien se l'avouer qu'on a un espèce d'instinct qu'on a une espèce d'intuition qui va nous diriger naturellement à condition qu'on l'écoute vers ce dont on a besoin et par conséquent quand une pierre nous appelle moi je pense plutôt que c'est notre inconscient qui appelle la pierre et qui dit hé c'est de ça dont tu as besoin oh Jocelyne Jean-Jacques réveille-toi prends s'il te plaît prends ça je pense qu'on est là-dedans je vais vous raconter une petite histoire asseyez-vous prenez un biscuit on est à 40 minutes de toute façon on n'est plus à ça près il y a quelques années en 2008 pour être exact j'ai fait un rituel à l'époque je faisais des terreurs nocturnes mais vraiment le truc velu le truc qui te réveille à angle droit en hurlant en pleine nuit c'est charmant et à ce moment-là je voulais faire un rituel à base de plantes parce que les plantes j'aime beaucoup ça je suis allée dans mon jardin j'ai cueilli des plantes que je savais être en lien avec le sommeil j'ai pris notamment de la lavande de la camomille ce genre de choses-là et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris de la jacinthe voilà alors parce que j'aime la jacinthe je me suis dit voilà j'aime bien la jacinthe ça sent bon j'ai envie c'est la saison c'est un signe coin coin je prends de la jacinthe désolé j'ai fait mon rituel sans chercher quoi que ce soit et puis après je me suis dit quand même ce serait peut-être bien de faire quelques recherches sur la jacinthe histoire de voir et il se trouve que j'ai trouvé dans un de mes livres que la jacinthe était un excellent anti-cauchemar est-ce que la jacinthe m'a appelé de sa douce voix en me disant hé je suis anti-cauchemar viens me chercher non bien évidemment que non la jacinthe étant une plante qui pousse par photosynthèse elle n'en avait rien à foutre de mes cauchemars absolument rien du tout par contre est-ce que mon inconscient qui stocke plein de choses dont je ne me sers pas dont je n'ai même pas conscience de l'existence si vous avez vu le film vice versa je trouve ça extrêmement bien fait tout l'endroit des souvenirs dont on ne se souvient pas justement les trucs qu'on a stockés mais qui ne sont pas du tout dans la conscience qui repopent de temps en temps on ne sait pas pourquoi mais qu'on a même plus conscience d'avoir emmagasiné il faut savoir qu'on a ça peut-être que j'avais stocké ça en lisant ce bouquin j'en avais absolument aucun souvenir mais ce livre étant à moi je l'avais lu à un moment ou à un autre j'ai dû lire cette information-là et mon inconscient à ce moment-là m'a dit hé oh Jocelyne rappelle-toi tu t'en rappelles pas mais c'est pas grave la jacinthe c'est bien pour ce que tu as et donc loin de me dire que cette plante m'avait appelée par un pouvoir supraluminique extraordinaire qui me fait dire que je suis une vraie sorcière youpi youpi je pense surtout que c'est ma vieille mémoire refoulée qui s'est dit ah tiens un souvenir inutile qui va finalement être utile voilà je pense que c'est surtout ça et je pense que c'est exactement la même chose quand une pierre nous appelle on a cette espèce d'intuition déjà il faut savoir que beaucoup de de propriétés des pierres sont basées sur leur couleur et sur leur structure cristalline qui appartiennent à ce qu'on appelle un inconscient collectif une symbolique générale qu'on a tous en soi on sait tous que le noir absorbe on sait tous que le vert est associé à la prospérité à la vie à la nature que le rouge est associé à la passion à l'énergie le bleu à la guérison au calme à la tranquillité vous avez compris ça c'est des choses qui sont emmagasinées il faut savoir que ça ce code de couleur ça n'a rien à voir avec la magie c'est un truc qu'on emploie également dans tout par exemple dans les logos commerciaux c'est quelque chose qu'on retrouve si le logo du SAMU il est bleu c'est pas pour rien si beaucoup de logos de banques ont du rouge c'est pas pour rien non plus vous avez compris donc je pense qu'il y a aussi ça en fait cette espèce de langage qui fait partie de notre paysage interne dont on n'a plus vraiment conscience mais qui est emmagasiné pardon qui est emmagasiné dans notre cerveau dans notre recoin des souvenirs refoulés ignorés ignorés plutôt des souvenirs ignorés et qui repopent à certains moments de temps en temps j'aime bien l'image justement du film vice versa où on a des petits personnages qui de temps en temps renvoient des vieux souvenirs là ils envoient le jingle d'une pub pour dentifrice mais on a un petit peu cette idée là de trucs qui repopent de temps en temps à des moments improbables et qui viennent par là et moi personnellement je pense que c'est ça en fait et ça minimise pas du tout l'impact spirituel de la chose parce que ça veut dire que justement si on a ces trucs qui repopent à ce moment là ça veut dire qu'on écoute notre intuition on la laisse s'exprimer et trop souvent on la fait taire en disant non tais toi t'es dans ma tête non arrêtez de faire taire ce qui est dans votre tête écoutez ce qui est dans votre tête c'est là qu'il y a votre cerveau c'est bien d'écouter son cerveau ça peut servir donc au contraire je trouve ça très spirituel finalement et même si ça a l'air d'être une explication tangible ça veut pas dire que le tangible n'est pas magique la magie c'est très tangible c'est très naturel au final c'est pas quelque chose de complètement alambiqué qui doit absolument venir d'ailleurs on a cette idée que nos intuitions doivent venir d'ailleurs non l'intuition elle doit venir de nous et c'est ça qui est magique c'est d'avoir ces trucs qui ressortent à un moment ou à un autre et qui nous guident là où on a besoin d'aller c'est formidable et justement plus on va écouter ces petites voix là et plus la vie va être agréable et facile et plus notre magie va être efficace donc au contraire si c'est dans ta tête c'est pas que c'est des bêtises et si tu te fais des films c'est peut-être des souvenirs en fait tout simplement c'est peut-être des films documentaires voilà pour partir sur la même métaphore donc je pense qu'au contraire c'est bien de choisir une pierre en fonction de cette intuition parce que ça veut dire qu'elle fait résonner quelque chose en toi qui est signifiant alors que quand on cherche les propriétés de quelque chose en fait on se prive de ce dialogue avec soi-même et on se prive de ce petit souvenir donc on se prive de toute cette dimension où on va aller écouter nos vieux souvenirs refoulés nos correspondances personnelles notre folklore intérieur en quelque sorte pour aller vers quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre et c'est dommage de se priver de tout ça c'est mieux de coupler les deux donc au contraire je pense pas que ce soit des bêtises et c'est pas parce que c'est dans votre tête que c'est illégitime voilà j'espère que ça aura répondu à tes questions la team 45 minutes je pense que vous êtes content mais bon il était temps que je refasse une vidéo longue puisque les deux précédentes étaient assez courtes d'ailleurs j'en profite je voulais le faire en début de vidéo ça m'est sorti de la tête j'en profite pour vous remercier très chaleureusement pour l'accueil que vous avez réservé aux deux dernières vidéos je m'y attendais pas je vous avoue je m'y attendais pas vous avez fait exploser le compteur de la chaîne et les statistiques et ça pour l'algorithme c'est génial donc je vous remercie beaucoup 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 parce que c'est formidable j'ai lu tous les commentaires j'ai pas encore eu le temps d'y répondre mais ça arrive très très vite je vous avoue que la fin d'année a été complicada mais je ne vous oublie pas pour autant et je vous remercie énormément du temps que vous avez pris pour laisser un j'aime pour laisser un commentaire à ces vidéos là c'est extrêmement 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 précieux et c'est grâce à ça qu'on va remballer remballer non pas du tout réitérer je ne sais plus comment on dit repartir repartir tout simplement n'allant pas changer plus loin pour une nouvelle année avec toujours un rythme d'une vidéo par semaine merci à vous de rendre ça possible merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime un petit commentaire à la partager autour de vous et si vous avez envie de me soutenir plus activement bien entendu il y a toujours le coffee qui est en dessous pour me laisser un petit pourboire ou carrément vous pouvez aussi rejoindre le programme une année en magie si vous n'êtes pas lassé de moi vous pourrez avoir tous les mois donc un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois oui je ne me laisserai pas de ce jingle j'espère qu'il vous repopera dans la tête des années plus tard exactement comme le jingle d'Antifreeze dans Vice et Versa encore plus de moi tous les mois rendez-vous en 2044 d'ici là prenez un grand soin de vous portez-vous bien bananez pomme sautée et surtout restez magique à très vite bye bye